on commence ce vlog un petit peu n'importe comment parce que d'ici 5 10 minutes je pars en week-end et donc voilà ça va être le sujet de cette vidéo je vais en Normandie je vais lire je vais être tranquille je vais vous filmer ça et j'espère que vous allez ressentir tout le bonheur et la détente que je pourrais ressentir pendant ce week-end voilà c'est parti coucou mes petits joues j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve on est du coup samedi 10 je ne sais plus pour vous dire que hier on est bien arrivé on est arrivé un petit peu tard donc c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé de petits bouts de toute façon j'ai pas lu j'ai rien fait aujourd'hui on est le samedi on a fait une bonne grasse mat ça fait un bien de fou franchement sachez prendre des grasse mat quand vous en avez l'occasion parce que ça fait trop de bien voilà c'est à peu près tout et côté lecture aujourd'hui je vais lire ça donc la licorne la sirène et la licorne c'est toujours publié chez rajo et ça va être une lecture parfaite et je pense que comme c'est une journée détente lecture et visite ce sera terminé dans la journée mais ça je vous en dirai plus au fur et à minute voilà du coup je vais aller prendre mon petit déjeuner et je vous emmène avec moi dans non laisser un petit déjeuner et je vais parler de ce matin l'air chante la mort je vais à la mort je vais faire la mort je vais pour te faire la mort je vais parler, moi j'ai pas un thé je vais donner je vais parler je vais poser je vais parler Coucou les loups, et on est toujours samedi mais il est genre bientôt 16 heures, est-ce que tout à l'heure je vous ai dit oui je vais lire ça va être trop bien, est-ce que j'ai fait ? Non, on a fait plein d'autres choses, on a fait des courses, on s'est baladé voilà voilà, on a bien mangé dehors, c'était trop cool, et donc me voilà rendue samedi 16 heures, je n'ai toujours pas lu une lignée mais c'est bon, je vais aller me poser dans un transat et je vais bouquiner, voilà c'était juste un petit intermède pour vous dire que j'allais faire ça, j'espère que vous ça va, je vous fais des gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou Malou, on ne fera absolument pas attention à ma coupe de cheveux parce que je vous prends au saut du lit, je vous prends au saut du lit pour vous dire, pour vous parler un petit peu parce que hier je vous ai pas du tout fait de point sur mes lectures, parce que j'avais pas mon téléphone à portée, en vrai, en fait hier j'ai dévoré la sirène et la licorne, alors en vrai il me reste 40 pages, donc je pense que ce matin je vais me poser pour bouquiner et le terminer, quand je dis que je l'ai dévoré je me suis vraiment posée et j'ai fait quasiment que ça, ça se lit super vite, l'histoire elle est mignonne comme tout, voilà, ça va pas être le roman dont je me souviendrai toute ma vie, très clairement, il aura pas changé ma vie non plus, mais j'aime beaucoup les personnages, je m'attache beaucoup à eux, je les trouve vraiment chouettes et leur histoire me plaît en fait, genre vraiment voilà, j'ai un petit attachement à eux, je passe un très bon moment avec ma lecture donc voilà, donc l'objectif de ce matin, nous sommes le dimanche, il est 9h apparemment, je crois et là mon objectif, là maintenant tout de suite, ça va être de bouquiner et de bien avancer et de très certainement terminer cette lecture, donc voilà, c'est mon but de la matinée, j'espère que vous ça va, voilà voilà, je vous reprends, je vous remonte des images, comme d'habitude la suite d'un vlog quoi je vous retrouve dans le jardin, je suis ravie d'être là, ça fait trop du bien, vous l'avez très certainement vu dans les images que je vous ai mis juste avant, mais j'ai terminé la sirène et la licorne ce matin, tranquillou, dans le lit, c'était une lecture vraiment très doudou, même si voilà, c'est une romance où on s'attend à tout ce qui va arriver et bah ça fait quand même du bien, moi j'ai passé un super moment de lecture et voilà je suis trop contente, pour le reste de ma journée, là je vais me poser un petit peu je vais vous mettre quelques images, mais je vais jouer à Animal Crossing parce que ça fait très longtemps en ce moment, j'ai plus trop le temps en semaine, donc j'y joue particulièrement le week-end, donc voilà, je vais profiter de ça ensuite on s'est prévu un petit pique-nique sur la plage donc du coup, voilà, il va falloir que je prépare un petit peu ce pique-nique et on va y aller, et bien sûr je ne peux pas aller sur une plage sans emmener de lecture et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer directement un roman après la fin de ma lecture, je vais plutôt m'emmener à la plage le premier tome de Haria c'est écrit par Kozué Amano c'est publié chez Kiyoon c'est Lemon Joon qui en avait énormément parlé je me suis acheté le premier tome donc celui-ci à Angoulême j'ai acheté le second tome à mon retour de confinement quand je l'ai vu, voilà, j'ai craqué et j'ai pris le troisième tome il y a très peu, pareil, en librairie donc voilà, il est quand même temps que je commence cette saga vu que j'ai trois tomes c'est des gros mangas, donc voilà, je ne pense pas m'ennuyer à la plage avec celui-ci donc je vous en dirai des nouvelles j'ai vraiment super hâte de le lire parce que j'en ai entendu que du bien voilà mes petits loups, vous avez mon programme comme d'hab, c'est un vlog je vais vous mettre des images et j'espère que ça vous plaira à plus her heart said goodbye now I'm standing in our ashes feeling the sunshine once again I move to the horizon feeling the sunshine once again feeling the sunshine feeling the sunshine once again coucou vous j'ai été légèrement comment dire décoiffée par le vent donc désolée pour ma tête mais bon ce sera comme ça je viens de rentrer de Dovid où on est allé faire un petit tour sur la plage et j'ai commencé Aria et je suis trop trop contente j'ai vu que ça mais c'est un manga donc ça c'était hyper rapidement c'était la lecture mais parfaite pour la plage on va nous parler donc de la jeune comment elle s'appelle j'ai pas encore tous les noms en tête de la jeune Akari qui est terrienne et qui va débarquer sur Mars qui a été terraformée on est en 2300 et des patates et elle son rêve c'est de devenir Ondine et Ondine c'est en fait gondolière dans la néo-venise qui a été créée donc sur cette nouvelle planète Mars terraformée que on appelle maintenant Aqua c'est un peu compliqué mais c'est un manga hyper sympa je trouve que dès le début il se passe des choses dès le début on s'attache énormément à l'héroïne notre petite Akari vraiment elle est hyper attachante j'aime beaucoup les décors il y a quelques pages en couleurs par exemple celle-ci que je trouve mais canonissime voilà il y a que quelques pages couleurs mais ça ça rend le tout magnifique je trouve vraiment l'objet superbe les dessins j'accroche carrément l'histoire me plaît énormément donc ça va être ma lecture de fin de journée j'ai pas envie trop de me mettre à autre chose ce soir on a rien de prévu de spécial on se pose moi je bookine je vous écrive aussi une lettre à une amie peut-être un peu d'animal crushing je sais pas il fait encore beau je vais me poser dehors et ça va être sympa donc c'est tout je vous retrouve plus tard coucou melou je vous retrouve juste à lundi matin juste avant de partir au boulot pour faire un petit bilan de ce vlog week-end lecture en Normandie ça s'est super bien passé en tout cas pour moi j'ai trouvé ça hyper reposant ça me fait énormément de bien et du coup voilà je me sens ressourcée pour recommencer une nouvelle semaine côté lecture vous l'avez vu j'ai terminé la licorne et la sirène la sirène et la licorne plutôt que j'ai absolument dévoré samedi hier ça a été un petit peu plus tranquille côté lecture j'ai commencé quasiment terminer le premier tome de Aria le manga publié chez Kion et là je vais reprendre mes habitudes de lecture tranquille je vais terminer Aria et je vais probablement très très probablement commencer Féline de Stéphane Servant qui sera ma deuxième lecture pour le PIB de cette année donc voilà j'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu que vous avez voyagé un minimum avec moi que ça vous a reposé moi en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait plaisir de vous filmer un petit peu tout ça vous me direz si ça vous a plu n'hésitez surtout pas on peut toujours on peut aborder un commentaire sur ce mes petits loups c'est parti pour une journée de boulot je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt salut les petits loups je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt